Hey, bonjour ! C'est Mathilda, ça fait longtemps ? Comme vous avez pu le voir, nous ne sommes plus au ranch, et oui. J'ai donc décidé de quitter le ranch Starshine pour m'installer à l'écurie Golden Leaf. En effet, cette écurie était à louer ou à vendre, du coup j'ai pu faire un emprunt à la banque pour l'acheter, et ce domaine m'appartient donc. En effet, j'ai décidé de m'installer définitivement en tant que cavalière professionnelle, de prendre des chevaux au travail et de m'en consacrer 100% à eux. Je vais donc vous emmener avec une petite séance de travail avec Green Warrior, et ensuite je vais vous présenter les lieux, et continuer quelques petites séances de travail avec vous. J'espère que ce vlog vous plaira ! Me voilà à cheval dans la carrière ! Je vous assure que Green Warrior a fait énormément de progrès, tout comme Faspi. D'ailleurs, je pense que vous allez les voir dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques extraits de la séance de Green Warrior, ensuite je vais vous présenter le domaine, puis quelques extraits de séances de chevaux que vous appréciez. Là, on peut voir que mon cheval est vraiment très zen. Une fois qu'il est bien, je commence gentiment à le trotter, toujours bas, très tranquillement. Pas spécialement en place, je m'en fiche. Là, l'important c'est d'avoir un cheval calme, zen, qui répond gentiment aux demandes. Et on peut voir que Green Warrior répond très bien. Je fais à peine une petite pression sur les rennes, et me rassoie qu'ils transitionnent convenablement ou pas. Je suis tellement fière de lui ! Je continue donc gentiment ma détente, avec beaucoup de transition, ainsi que quelques petits reculés, afin qu'il puisse un petit peu s'abaisser les hanches, car en effet, il est quand même très sur les épaules, puis je repars au pas. Dès qu'il exécute bien, comme d'habitude, vous connaissez mes méthodes de travail, je caresse toujours mon cheval. C'est très important de savoir récompenser. Je lui demande donc un petit arrêt, qu'il exécute très bien. Je le laisse renifler le sol, après tout, nous ne sommes arrivés que hier sur ses écuries, et je repars gentiment au trop. Après avoir bien détendu, je demande à Green un petit départ au galop. Ça va être une séance très calme, vraiment très cool, qui va ressembler à une grande détente, comme un petit peu aussi du stretching, afin de pouvoir étirer correctement les muscles de mon cheval, qu'il se détende. En effet, quand ils ne le connaissent pas à un endroit, je ne fais pas suffisamment de grosses séances, afin qu'ils puissent découvrir le nouvel environnement. J'espère qu'ils se plairont à Golden, en tout cas, je trouve que c'est une magnifique propriété, avec un grand pré, une forêt à proximité pour aller se balader, la plage, un peu de crosse, la caillère de saut, par contre, je pense que je devrais régulièrement aller à la halle, pour travailler mes chevaux sur l'obstacle, mais la halle n'est vraiment pas très loin. Je refais un petit départ au galop, et j'allonge légèrement le galop sur une partie du cercle, puis je récupère gentiment en me redressant, et ça passe très très bien. Le travail, vite fait, enfin vite fait, entre guillemets, va être de transitionner à l'arrêt, de monter un reculé, puis un départ au trop. Je fais d'abord cet exercice très progressivement, en prenant le temps de demander mes transitions, pour ne pas brusquer Green Warrior. En effet, ce cheval ne doit surtout pas être brusqué, d'ailleurs, aucun cheval ne doit être brusqué. Là, je mets un petit peu fort la jambe, du coup je caresse, parce que c'est une erreur de ma part, et je réitère l'exercice, que cette fois Green Warrior me fait très très bien. Je réitère l'exercice cette fois-ci, avec des transitions plus brèves, et hop, et ça repart, très bien. Je le refais une dernière fois, hop hop hop, et je repars. Très bien, je caresse vraiment Green Warrior, et je pense l'emmener un petit peu en extérieur, pour vous montrer aussi les abords de l'écurie. Je prends donc le temps de me diriger vers le petit bout de plage, afin de pouvoir lui mettre les pieds dans l'eau. Je n'ai pas enlevé les guêtres, mais ce n'est pas grave, c'est la fin de la séance, tout tranquillement. Je l'ai travaillé une petite demi-heure, afin qu'il soit bien, et vu qu'il était bien, je n'insiste pas. En effet, quand mes chevaux sont bien, je les laisse là-dessus, afin de ne pas les dégoûter du travail. J'ai envie qu'ils prennent aussi plaisir dans les exercices. Alors oui, parfois c'est des exercices qui sont plus contraignants pour eux, mais dès qu'ils font bien, je préfère récompenser tout de suite. Et du coup, je me dirige gentiment vers l'eau, et hop hop hop, on met les petits pieds. Voilà, ça rafraîchit en effet, c'est un peu l'été, mais moi j'ai un petit peu froid, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà au niveau du coin de plage, avec quelques obstacles de crosse. C'est plutôt sympathique. Par là, on peut remonter, soit pour rejoindre un autre bout de plage, soit pour revenir vers la carrière, et on peut voir qu'il y a encore des obstacles de crosse. Je sais que je peux demander à Eva, du coup, des fois d'installer un petit parcours de derby crosse, pour travailler mes chevaux. Il y a aussi Karine qui travaille aux écuries, elles sont toutes les deux, en tant que pâle-frenière soigneuse. Je suis très heureuse qu'elles fassent partie de l'équipe. En effet, elles m'ont été recommandées par Josh, ainsi que Hugues. Elles travaillent très très bien, prennent vraiment soin des chevaux, et elles sauront m'aider dans mon travail quotidien, ainsi que me conseiller dans le travail de mes chevaux. Je laisse un petit peu Green brouter, et on va continuer notre petit tour. On continue de longer les abords de la carrière, et on peut voir qu'il y a quelques séances de travail déjà dans la carrière. En effet, la carrière peut accueillir, j'accueille aussi des fois des cours, etc. Je peux louer la carrière, et ça ne me dérange pas. Je fais donc gentiment le tour de la carrière, pour ne pas gêner la séance des autres, qui ont l'air de bien se dérouler. D'habitude, je descends toujours dans la carrière, mais là, pour ne pas perturber le cours, ou la séance de travail, je préfère continuer tranquillement mon petit bout de chemin. Donc là, en fait, toute cette partie-là que je vous ai montrée, c'est vraiment la plage, l'espace un petit peu de forêt et de crosse. Et après, à pied, je vais donc vous montrer le reste de l'écurie, avant de partir pour la séance suivante. Dans un premier temps, ici, on peut apercevoir la maison. Du coup, c'est une maison mitoyenne. A droite, c'est ma partie, les trois portes. Et à gauche, c'est la partie de Karine et Eva. D'ailleurs, Karine donne aussi des cours d'équitation, et c'est assez sympathique. Ici, nous avons du coup l'écurie fermée avec mes box, ainsi que la douche, la sellerie, la grain-tree, etc. Et là, nous avons l'écurie, la première écurie extérieure, qui accueille les poneys ou chevaux de club que Karine loue pour ses cours, ainsi qu'une jument et son poulain. Cette écurie sert également de box de préparation. On peut y voir que Dragon Bleu m'y attend gentiment. Je vais finir donc de vous présenter le reste de l'écurie. Ici, nous avons la petite marchande. Là-bas, une autre écurie. Donc là, c'est une écurie pareille, soit de box de préparation, soit pour les chevaux à vendre. Donc, il y a régulièrement des nouveaux chevaux qui peuvent être présentés. Généralement, ces chevaux sont aussi arrivés là par le biais de Karine, qui connaît un marchand et qui aime bien faire du commerce de chevaux, mais du commerce correct. Ça veut dire qu'elle prend vraiment soin de ses chevaux et les place dans de bonnes familles. D'ailleurs, l'écurie, du coup, j'y vais un peu plus vite, nous avons le paddock. Donc déjà, avec deux chevaux dedans, ce sont les deux chevaux de Karine. Le cheval de Karine en premier et le premier baie. Et le deuxième cheval de Karine, mais celui-là, celui-ci, est pour Eva. Voilà, comme ça, elles ont leurs chevaux. Et c'est vrai que le prêt est sympathique, il est assez grand. On peut y mettre plusieurs chevaux et c'est assez agréable. Je vais donc les laisser tranquillement. Ici, nous avons un petit puits afin de remplir un seau d'eau. Les seaux d'eau, même la boîte aux lettres pour le courrier. Et là, la carrière. La carrière est équipée de petits obstacles pour la séance des cavaliers. Généralement, c'est pour faire des petites séances d'obstacles. Si nous voulons sauter plus gros, nous sommes obligés de prendre le vent ou alors d'aller tranquillement au pas et au trop à la halle en guise de détente. Ça va dépendre du terrain. S'il a plu, nous allons privilégier le trajet en vent. S'il fait bon, nous allons privilégier de marcher et trotter nos chevaux. Du coup, on peut voir que certaines cavalières travaillent gentiment leurs chevaux sur le plat. J'aime bien regarder aussi les élèves travailler. Même s'ils sautent les barrières, c'est assez original. Je pense qu'ils s'amusent bien. Et là, nous avons aussi le débarras. Enfin, ce que j'appelle le débarras où je range les barres d'obstacles en trop, les chandeliers, ou alors si elles sont cassées ou si elles sont à repeindre. Et derrière, nous avons un tout petit commerce. Hop, une petite céleri. Du coup, qui dépanne bien en cas de besoin pour les équipements. Avant de monter Dragon Bleu, j'ai été mettre face pied au paddock. En effet, je ne vais pas avoir vraiment le temps de le travailler. Je préfère donc qu'il passe une petite fin de journée au paddock plutôt que le travailler à la va-vite. Je vais donc me concentrer sur Dragon Bleu qui est un jeune pur sang que j'ai à la valorisation. Il ne m'appartient pas pour le moment. J'hésite à l'acheter, mais je ne sais pas. Il faut que je vois, j'ai déjà pas mal de chevaux et c'est beaucoup de travail. Mais pour le moment, il m'est confié à la valorisation pour pouvoir sortir en cycle classique sur les 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus, si tout se passe bien. Dragon Bleu est un cheval avec une bonne locomotion, une très bonne bouche et des allures légères. Il a une bonne prédilection pour le complet. Néanmoins, il peut des fois se montrer un peu froid à la jambe, ce qui fait que je suis obligé de mettre la jambe des fois un petit peu fort pour pouvoir maintenir son allure ou lui demander d'allonger. Voilà pourquoi son allure n'est pas encore très régulière. J'essaye vraiment avec lui de travailler les choses très simples. De toute façon, c'est un jeune cheval. Et dans la régularité, la répétition, le travail et la patience. Dès qu'il fait bien, je caresse. Je continue donc gentiment à garder ce petit galop. Des fois, il m'échappe mais c'est normal. C'est dur pour un jeune cheval de comme ça de bien se cadencer sur un petit galop tout tranquille. Mais il le fait quand même très très bien. Je fais une petite demi-volte avec une transition au trot, plusieurs foulées puis je demande un départ au galop qu'il m'exécute très très bien. C'est un bon petit cheval. Si je ne le garde pas, j'espère qu'il partira dans une bonne famille. De toute façon, vu les propriétaires qu'il a actuellement, ils ne le laisseront pas partir dans une mauvaise famille. Ils le veulent une famille 5 étoiles pour lui avec un prêt, etc. J'essaye au maximum de mettre mes chevaux au paddock au minimum toute la matinée voire toute la journée si je peux. Mais en ayant beaucoup de chevaux, je suis obligée de faire un roulement. Je vais voir avec le vieux Jaspère qui n'est pas très loin s'il peut me louer quelques paddocks supplémentaires afin de pouvoir y mettre tous mes chevaux et qu'il n'y ait plus besoin de roulement qu'il puisse y passer réellement la journée et juste être au box la nuit. Une fois les détentes de dragon bleu finies, j'enchaîne un petit bout de reprise de dressage qui va être demandé pour les classiques. C'est une reprise très simple avec beaucoup de transitions, transitions généralement très progressives. Vous voyez, on repasse par le pas quelques foulées, l'arrêt, immobilité, on repart au pas quelques foulées puis départ au trop tranquillement. Un peu plus loin, nous avons un petit départ au galop suivi à près d'un cercle de 20 mètres à main gauche. Il faudra faire également cet exercice à main droite. En effet, les reprises de dressage sont généralement symétriques. C'est la figure que vous allez faire à gauche, vous allez forcément la faire à droite. Je garde bien mes jambes et les dragons ne m'échappent pas, je suis très très fière de lui. Ensuite, il faut réussir à garder le galop dans la rectitude. Malheureusement, il est un petit peu flottant à moi de bien l'encadrer avec mes aides. Mais bon, je ne peux pas lui en vouloir. Puis, petite transition au trop. Il transitionne très très bien surtout sur les transitions où il faut passer à l'allure inférieure. Il reste léger et ne s'écrase pas dans la transition. Ici, nous avons un petit pas moyen. En effet, pas allongé est encore trop dur. Il me repasse derrière mais je repars de suite au pas. Puis, dès que nous sommes au bout de la diagonale, je devrais récupérer gentiment mes rennes pour transitionner au trop. Je prends bien le temps de récupérer mes rennes, de me redresser. Je mets mes jambes et petit départ au trop. Voilà, un petit peu tardif le départ. Je n'ai pas été assez réactive mais lui a été très bien. Nous nous enchaînons sur une petite volte. Voilà. Je ne vais pas vous montrer la suite de la reprise parce que ça reste le même travail. Malheureusement, on peut voir qu'il me repasse derrière. Je réitère donc ma volte de suite. Voilà, qui est mieux ? Sur ce, je vais finir mon travail avec Dragon Bleu et je vous retrouve avec le cheval suivant. On se retrouve avec Storm. Je vous ai dit que j'allais aller voir Jasper. Du coup, j'avais envie de faire une petite balade tranquille avec Storm. Après tout, c'est bien mérité. C'est un cheval que je vais travailler vraiment tranquillement et faire des fois quelques petits concours de dressage. Du coup, on se rend gentiment pour aller voir Jasper au petit trou voire au petit galop quand les chemins le permettront. Qu'est-ce que j'aime ce cheval ? Vraiment, je n'ai aucun regret. D'ailleurs, je n'ai toujours pas été voir son ancienne propriétaire pour savoir pourquoi elle s'en était aussi débarrassée comme ça comme une vieille chaussette. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Arrivée dans les sous-bois, j'en profite pour gentiment galoper un petit peu tout en passant à côté des obstacles. Néanmoins, une petite barrière se présente à nous. Et hop là ! Il s'arrête. Ce n'est pas grave. Je vais gentiment revenir au petit galop. Je sais qu'il a déjà sauté un petit peu. Ce n'est pas un grand cheval d'obstacle mais quand ce sont des petits obstacles comme ça, il le fait très bien. Hop hop ! J'enchaîne sur la petite ligne après tout vu qu'elle est vraiment devant nous. Et il me fait ça très bien. Je laisse un petit peu prendre du galop s'il a envie. Et parfait. Ça sera tout pour les obstacles. Je le laisse gentiment galoper. Je vois qu'il a envie. Du coup, je le pousse un petit peu. Ça devait être une balade tranquille mais il avait l'air d'avoir envie d'en profiter. Ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Les oreilles pointées en avant, contents. Il se défoule. Il est nid, etc. Voilà un cheval qui s'exprime. Arrivé auprès de Jasper. Après une petite discussion, je lui demande pour les paddocks. Il me dit qu'il va venir demain installer les clôtures un peu plus loin, un peu aux alentours de l'écurie afin de pouvoir faire des paddocks. Il me dit qu'il n'y a pas de soucis, que ça l'occupe, que c'est du bénévolat et qu'il n'a que ça à faire. Ça lui prendra donc 2-3 jours. Je lui donnerai un petit coup de main quand même. Après de l'avoir bien remercié et avoir papoté avec lui, je vais donc gentiment rentrer vers l'écurie et je lui dis à demain. Nous nous sommes donnés rendez-vous à 9h et oui à la fraîche afin de pouvoir installer les clôtures. Allez, salut Jasper, à demain. Et voilà, la journée s'achève. En effet, je vous montre mes séances de fin de journée. J'ai été chercher Faspi au paddock. Je vais donc aller lui faire ses soins. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en espérant que ce petit vlog d'une nouvelle vie vous ait plu. En tout cas, moi j'étais très contente de vous le tourner et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !